dans cette vidéo je vais vous montrer comment plier le homard de john montroll donc là ici c'est fait à partir d'une feuille de papier métallisé en 35 cm et j'ai essayé de vous le plier avec une feuille de papier sandwich en 36 cm alors pour commencer on va prendre la partie colorée et la partie blanche sera donc exclusivement pour les deux yeux on va commencer par marquer le piste et La partie pratique, c'est que très vite, on va diminuer la taille de la feuille. On va pouvoir travailler avec quelque chose de beaucoup plus agordable au niveau de la taille. Ensuite, on fait pareil sur le milieu. Pareil de l'autre côté. Maintenant, on va replier chacune des pointes sur le centre. On va faire pareil sur le milieu. 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 blanc qui n'était pas forcément pas forcément terrible il y a un papier très épais et surtout il fait beaucoup de plis enfin beaucoup de marques donc on va voir ce que ça donne alors on a fait non on fait un pli pétale de chaque côté devant et derrière donc on marque les plis au niveau de la bisectrice et enfin le pli pétale en inverse pour la partie plat de chaque côté donc là c'est un pli pétale peu évident à faire on va dire par rapport à toutes les épaisseurs qu'il y a et on fait pareil de l'autre côté je marque le pli à gauche sur la bisectrice je marque le pli à droite aussi pas de raison que les jaloux j'enlève et on fait le pli pétale je vous remercie l'autre côté ceci bien alors maintenant qu'on a ceci on voit que si on ouvre on a un volet qui sort tout seul ici écoutez on va sortir aussi à droite évidemment pareil derrière à droite comme à gauche comme ceci maintenant on va descendre un volet une épaisseur on fait pareil derrière bien allez maintenant il va falloir faire un pli un peu particulier qui va consistant à l'implimentaire ici pour cela on va ouvrir on ouvre et on sort une épaisseur ici je vais pareil de l'autre côté on sort une épaisseur et je referme à l'idéal il va falloir sans doute comme ceci on va prendre notre temps donc j'ai sorti en fait ces deux parties qui étaient coincées dessous et maintenant on referme avec un pli moins en montagne et on rebate voilà comme ceci voilà on va faire pareil de l'autre côté je remonte je remonte je remonte je soulève un volet je descends ici et maintenant je sors la partie dessus on fait pareil de l'autre côté je descends cette partie rouge et je sors tout ça voilà et je referme de manière à laisser sortir toute cette partie bien je fais maintenant un pli montagne sur la partie du milieu comme ceci bien alors maintenant il va falloir faire ça sur les côtés qui n'ont pas encore été fait donc un volet à rabattre vers la droite on retourne on fait pareil un volet à rabattre vers la droite et on refait les plis où il faut tout sortir donc on ouvre on descend je réforme on fait les plis ventales au centre et on revoit tout voilà il nous en reste encore un dernier parce que si on regarde au final il y a tout qui est verrouillé ici donc on ouvre je descends un petit peu voilà je le sors ici voilà pareil d'autre côté voilà voilà on refair voilà voilà on ferme voilà on ferme on ferme là donc là ici on a fait le point de départ alors maintenant je vais rabattre une partie donc une épaisseur et en même temps je vais descendre la partie la pointe comme ceci et j'apprentie tout alors ici je vais faire je vais ouvrir ceci et maintenant on va faire un pli aplati qui n'est pas évident évident donc je vais le faire en plusieurs parties pour que vous voyez bien alors premièrement je vais déjà rabattre cette ligne sur la ligne centrale jusqu'ici si on regarde ça se voit pas jusqu'au bout il ya toute cette partie qui va pas se rire qu'il va falloir aplatir déjà on va mettre à plat d'où l'intérêt de bien faire le préplage ici maintenant il n'y a plus qu'à aplatir ceci je vais juste reprendre un tout petit peu sa partie là maintenant on va aplatir ça de manière symétrique comme ceux ci bien alors on va faire la même chose derrière non pour ici on tire une épaisseur on fait basculer comme ceux ci maintenant qu'on a quelque chose de symétrique bon on va faire la même chose c'est à dire et on refait le pli aplati donc pour là pareil cette ligne à mettre sur la ligne ici je vais bien marquer le pli je vais bien marquer le pli voilà on applatisse la partie ici c'est On l'aplatit correctement, de manière symétrique. Et ensuite, une fois que la partie supérieure est finie, et bien formée, on rabat de manière symétrique. Comme ceci. Maintenant, on va refaire un pli aplati, en fait c'est la même chose, mais pour cette partie ici. Donc, on peut commencer à former le pli devant de la ligne ici, et le vent de la ligne ici, pour nous permettre de le faire plus facilement. Donc, on récupère l'épaisseur par le bas. On bascule, et on refait encore une fois la même chose. Comme ceci, on va plati la partie supérieure. Et on va plati ensuite de manière symétrique. On va faire la même chose de ce côté, encore une fois la quatrième. Donc, je vais refaire les plis au long de la ligne, et le vent de la ligne ici. Le pire, c'est qu'après, je ne peux même pas vous dire, promis, c'est terminé. Parce qu'il y aura encore des plis, un petit peu de ce style, on va dire. Donc, j'envoie une épaisseur, j'ouvre. Encore une fois. Encore une fois. C'est parti. Voilà. Bon. On est bien content quand ça se termine. Une fois qu'on a fait tout ceci, on a donc quelque chose, encore une fois, de parfaitement simétrique. Voilà. Alors. On va refaire encore une fois, quatre fois, le même pli. Donc, je rabats une épaisseur. Une épaisseur. Donc, juste un peu comme ceci. Donc, là, on a une partie tout en 3D. Et cette partie tout en 3D, il va falloir la sortir. Alors. Voilà. On va avoir un pli-valet à faire là. Ici. Et ici. Donc, sur les deux diagonales comme ça. Ça va être des plis montagnes. Et ce pli-valet va être transformé en pli-montagnes. Donc, un conseil tout bête. On va pousser. On va enfoncer la pyramide. On va faire ressortir de l'autre côté. Donc, je forme le pli-montagnes. Et d'autres. Comme ceci. On forme aussi le pli-montagnes. Ici. Et maintenant, on va rabattre, pour faire toucher, les deux pointes. Voilà. Il ne reste plus qu'à tout aplatir. Donc, là, ici. On forme le pli. Et on rabattre sur le côté. Donc, voilà. On obtient ceci, ici. Voilà. Ben, écoutez, ça, on va le faire encore trois fois. On fait la même chose derrière. Donc, on rabattre une épaisseur. Comme ceci. Bon, vous vous doutez qu'avec le papier métallisé, ça a dû être lâchement compliqué. Ensuite, je récupère la pointe, et je l'enfonce. Je peux vous montrer. des plus montagnes, de l'autre côté, pareil de l'autre côté, on va remettre la pointe sur cette pointe, maintenant il ne reste plus qu'à former le pli entre cette partie de la pointe en bas, et on fait pareil ici, voilà, on va maintenant faire pareil sur ces deux côtés, donc pour ça, on ouvre, on va aussi mettre ici, on va encore une fois, on va enfoncer la pyramide, on va faire ressortir la pointe de l'autre côté, on traverse bien la pyramide, ensuite, on va retourner le pli mental sur les côtés, on va le faire au centre, au site indirectement, et sur l'autre côté, maintenant que ça c'est bon, encore une fois, on va mettre la pointe sur la partie du haut, ce qui va faire sur la partie de la partie, la ville, on enseigne la partie de la partie, la ville, sur la partie du haut, ici pour s'il n'a pas allez C'est parti. Il ne reste plus qu'à rabattre. Il y a deux volets de chaque côté. On va continuer. On va remettre tout ça dans un petit paquet. On va faire un prix aplatis sur un volet. On va faire pareil sur tous les autres côtés. Ici, je me contente d'averser le pli. C'est le principe de l'autre côté. Voilà. Terminé. Nous avons un magnifique carré. Alors, plus sérieusement, on va maintenant passer à une autre étape qui va être un petit peu longue. On va faire ce qu'il appelle un wing fold. Je replie les biceps tristes telles qu'elles étaient. Et je vais en profiter pour remonter une épaisseur. qu'une seule pour marquer le pli. Voilà. Je redescends ça. Je rouvre. Et je remets le pli bien comme il faut. Alors, pour le wing fold, il est un petit peu en arrière. Désolé, je n'ai pas appris les plus par cœur non plus. Alors, pour le wing fold, on va donc redescendre à ça. Bon, mais c'est tout bête. On va commencer par, sur le premier volet, faire un pli aplati. C'est tout bête, mais c'est un petit peu long. Une fois qu'on a fait le pli aplati, on va plier la bisectrice du bas. Comme ceci. On va ressortir pour plier entre la pointe ici. Alors, je vais pouvoir redescendre un petit peu maintenant. Entre la pointe ici et la pointe à gauche. Comme ceci. On va le plier en redescendre. Et on va le cacher à l'intérieur. Donc, il suffit juste, en fait, de continuer à plier. Comme ceci. Il est caché dedans. Bien. Une fois qu'on a ça. On va le rabattre à droite. En faisant intervenir. Un pli en oreille de lapin. Je marque la bisectrice ici. Je marque la bisectrice là. et on repas le genre de la troisième bisectrice donc ça permet de faire le pli ici bien tout ça on va le répéter de l'autre côté à gauche donc on commence par un pli aplati ensuite sur le côté gauche cette fois on ne se trompe pas on va plier la bisectrice on récupère le volet qui est là pour plier la diagonale du compartement audio de la bisectrice jusqu'à la pointe à droite on redescend ce pli et maintenant on va le cacher à l'intérieur voilà on récupère ensuite donc le volet et on fait le pli en oreille de lapin une bisectrice deux bisectrices et trois bisectrices comme ceci et maintenant on remonte à nouveau le pli de tout à l'heure voilà donc le pli wing fall est terminé alors maintenant on va amener cette pointe ici donc ça se plie automatiquement sur la partie droite et du coup à gauche on va former le pli on laisse en main apparaître la lumière rouge voilà donc un triangle enfin un angle droit ici voilà alors maintenant on va tenir cette partie on va plier au centre pour pouvoir amener la pointe ici sur le haut comme ceci et la partie blanche on va l'inverser voilà bon par contre le souci c'est qu'on a toujours du blanc donc on va enlever ce blanc alors pour ça quand on ouvre on voit qu'il y a une pointe ici on va sortir on va sortir et on va replier il faut le pli valet ici et hop on a la couleur rouge qui apparaît maintenant on va replier en passant la partie centrale et en remettant sur le haut bien alors les deux triangles qu'on a ici et puis cette fois on va les averser pareil pour le deuxième on averse le pli voilà évidemment on va faire pareil de l'autre côté alors pour ça on retourne et on est reparti pour faire le wingfold donc je replie pour marquer le pli et pouvoir remettre ce pli correctement maintenant qu'il est beau on va reprendre pour le wingfold en faisant un pli aplati on va le faire de tête pour voir si il vous rappelez ensuite la bisectrice sur le côté droit à partir de là on revoue légèrement on sort pour refaire la bisectrice et ensuite on continue à former le pli jusqu'à la pointe de gauche maintenant ce pli on le rabat on le fait disparaître et on le fait disparaître à l'intérieur voilà maintenant le pli en oreille de lapin une première bisectrice une deuxième bisectrice et on revient tout voilà allez pareil du côté gauche on est reparti pour un tour du côté gauche on clie la bisectrice on se lave un petit peu pour ressortir la partie dessous de refermer et de rabattre jusqu'à ce qu'on arrive à droite voilà on redescend le triangle et on le rabat à l'intérieur comme ceci maintenant le pli en oreille de lapin on va reprendre maintenant on va reprendre en mettant la pointe sur l'eau en mettant bien les plis avant pour faire ceci bien ensuite pli montane là pli valley ici pour abattre la pointe vers l'autre pointe voilà on va du coup faire un pli inversé sur la partie blanche tout à l'heure on ouvre pour sortir le triangle blanc on referme ce qui permet de faire apparaître la couleur rouge bien ensuite on ouvre pour passer la pli centrale et le remettre en le remettre la pointe en allez maintenant on termine avec les deux petits triangles rouges inversés voilà voilà si on regarde c'est rigolo parce que je suis en train de terminer simplement étape 20 ça fait à peu près 50 minutes que j'y suis dessus il y a plus d'une centaine d'étapes à partir de maintenant ça va aller beaucoup plus vite on a plus de grosses grosses étapes comme on a fait jusqu'à présent bien maintenant nous avons donc ceci on va rabattre un grand volet à droite et pareil derrière donc là par contre attention parce qu'on se retrouve avec beaucoup beaucoup d'épaisseur il faut pas que ça dépasse pour que on puisse ensuite replier tout ça donc on replie avec une épaisseur on fait la même chose derrière on replie tout avec une épaisseur aussi bien ce qui permet d'avoir quelque chose de symétrique même si c'est assez assez horrible au milieu c'est très très épais et maintenant on va faire un pli pétale de chaque côté bon là par contre les touts ne sont pas formés donc comme ils sont pas formés je vais directement pour éviter les écarts entre les deux épaisseurs j'ouvre et en fait je vais inverser directement le pli donc je me contente d'inverser le pli et je vous remonterai après pour former le pli pétale comme ceci comme ceci la formule reski qui est inversée et bien maintenant on va faire un pli pétale et bien maintenant on va faire un pli pétale on fait pareil de l'autre côté donc j'ouvre j'averse le pli sur la biceptrice rebelote de l'autre côté et je fais pareil sur la partie du haut bien bien voilà voilà je l'ouvre du coup il faut pour former le pli pétale voilà alors ensuite bon on a la même chose de chaque côté on va aller s'occuper de la queue la queue on va dire que ce sera cette partie donc du coup ça la sera la tête je descends la tête bien on va s'intéresser donc à la queue alors attention la queue n'est pas évidente à faire j'espère que j'arrive à bien vous montrer parce que ce n'est pas très pratique en vidéo alors déjà on va marquer le pli sur la biceptrice en partant du haut voilà on marque le pli on fait la même chose de l'autre côté alors il faudra retenir ses plis on va se resserrer par la suite voilà bien je rouvre ensuite je vais plier en suivant la ligne qui est cachée derrière comme ceci comme ceci et je vais maintenant plier cette ligne sur la ligne du long donc là attention à arriver à chaque fois faire une belle pointe sur le ici est-ce que le plier et replier après surtout qu'on va le faire encore une fois bien maintenant on va replier cette ligne sur celle-ci voilà vous devez vous dire heureusement que j'ai pas pris un papier de 15 cm bon bon en fait en 15 cm ça passe ça passe ça passe avec du camion on peut on peut faire ses homards avec du camion en 15 cm voilà il ressemble à ça tout mignon bon plus sérieusement bon donc là on a replié trois fois ok maintenant on déplie et on va faire pareil de l'autre côté si c'est bien ce sera symétrique pour la queue alors du coup on plie suivant la ligne qui est cachée derrière suivant la ligne bien ensuite on replie à nouveau la bisectrice voilà et on refait une troisième fois à replier la bisectrice jusqu'au bout pour que ce soit bien fait je prends la pince voilà comme ceci et on rouvre voilà alors c'est là qu'on s'amuse maintenant puisque là on voit qu'il y a trois lignes une deux et trois on va replier sur la ligne en trois comme ceci une fois qu'on y est on va récupérer du papier à l'intérieur qui est caché donc là hop on va récupérer du papier et on va évidemment le faire sortir donc là on se retrouve avec quelque chose d'assez cocasse on se retrouve avec du papier sur 8 on se retrouve avec du papier sur 8 voilà ensuite on va faire le même principe à gauche on fait sortir et pour marquer la partie au centre ou replier suivant la ligne centrale comme ceci voilà et on referme comme ceci bon alors c'est pas tout ça on va faire pareil on va ouvrir on va ressortir la partie qui est cachée dessous pour l'inverser en 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 C'est parti. Comme ceci. C'est parti avec du papier sandwich. Ensuite, on va remettre ce triangle, cette partie-là ici, vers la gauche. On va bien marquer le pli d'un côté de l'autre. Et on va ensuite ouvrir pour faire un pli aplati. Alors du coup. Je relève maintenant. Comme ceci. Et on va plier. Alors je vais le faire à la place, ce sera plus visible. On replie une bisectrice. Je déplie et je replie l'autre bisectrice. Voilà. Et maintenant, on va les plier toutes les deux ensemble. Comme ceci. Voilà. Voilà. Pour obtenir la queue. Alors maintenant, on va replier la bisectrice sur l'angle très réduit. en remontant cette partie-là, vers le haut. On revient un petit pivot. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc autrement dit. Hop. Les pivots. Voilà. Comme ceci. Nous pouvons donc redescendre cette partie. Et nous avons donc la queue du homard. Voilà. Voilà. Bien. Ensuite. On va redescendre. Ici. Alors. Jusqu'à quel endroit ? Jusqu'à la partie horizontale. Donc c'est-à-dire la pointe ici. On va la mettre à cet endroit. Voilà. Et on va remonter à nouveau avec eux. Alors maintenant, on va replier sur les bisectrices. Alors. On va replier les bisectrices. C'était le pli tout à l'heure que je vous avais dit qu'on gardait en tête. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Nous avons donc la queue qui est faite. Et puis maintenant. On retourne. Et on va s'occuper de la tête. Bon. Alors pour la tête. On va replier. On va replier. En partant. De cette pointe. Et. En repliant cette ligne. sur celle-ci. On a bien d'alignement. Ensuite. On va remonter. On va replier. En pliant. La bisectrice. Donc la ligne. Sur la ligne. Voilà. On rouvre. Et évidemment. On fait pareil de l'autre côté. est vraiment une petite ligne. On peut ne pas plus la ligne. Unabit. Maintenant. Et puis sur. On va présenter. Unince. Une autrekelée. Oui. De du imaginer. Voilà, une fois qu'on vient replier la bisectrice, on va tout ouvrir comme ceci. Bon, alors maintenant, on descend ceci et on va replier suivant la ligne qu'il y a derrière. Le pli existe déjà. Bien, comme tout à l'heure, on va ressortir et cacher à l'intérieur. Alors, on va ouvrir un petit peu plus que ça en fait. On va le faire suivant la ligne ici. Comme ceci, de manière à ce qu'on ait la pointe qui arrive là. Bien, on va rabattre aussi de l'autre côté le pli. Et pour ça, on va former un pli sur la ligne qui est dessous, comme ceci. Et on aplatit. Bon, on va faire encore pareil. On va ressortir tout ça. Voilà. On marque le pli ici pour pouvoir faire un pli aplatis. C'est longtemps. Donc là, sur cette partie, on va s'en servir pour aller former les yeux. Alors, ça va être très petit. Pas très pratique à faire. Mais c'est faisable. Là, on peut arriver avec des yeux sur un papier de 15 cm à obtenir des yeux. Voilà. J'espère que ça marchera bien avec ce papier sandwich. Bon, bon. Jusqu'à présent, papier 8ème le pli. Voilà. Donc là, on a marqué les deux bisectrices ici. Et je vais marquer le pli. Ici. Voilà. Là, je réouvre pour les deux bisectrices. Et je redescends le pli ici. Bien. Alors maintenant, c'est là qu'on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Alors, je vais mettre une bisectrice là, comme ça, à l'intérieur. Et, on va descendre. Comme ceci. Pour mettre, en fait, la pointe là, comme ça. En bas. Alors, il faut pour cela. Voilà. Il a formé le pli jusqu'au bord de la partie planche. C'est un pli montagne. Et ensuite, en descendant ceci. Et on forme le pli. OK ? Bien. Je remonte cette partie. Ce qui fait que j'ai un trait vertical qui est parallèle. Les deux traits sont parallèles. Bien. On fait la même chose de l'autre côté. Donc. J'ouvre. Je forme la bisectrice. Ensuite, je marque le pli jusqu'au bord de la partie planche. Et je referme. Comme ceci. Ensuite, je vais descendre le pli ici. Et le volet ici. En partant. On marque le pli en partant de la pointe. Alors. Ça va être important. On va le voir derrière. Ça correspond. À la partie la plus basse qui peut aller. Voilà. De manière à ce qu'il y en ait deux triangles rouges qui se rejoignent au centre. Ensuite. Ces triangles. Ces pointes. On va les ramener à la partie centrale. Donc. En faisant. Un pli montagne. Entre la partie rouge. Et la partie blanche. Pareil ici. Donc. Je répète. Un pli montagne. Entre le rouge et le blanc. Pareil ici. Voilà. Et ensuite. On va les rabattre tous les deux. Voilà. Et on aplatit. Bien. Maintenant. On va rouvrir. Alors. Pour ça. On ne va pas partir de n'importe où. On va mener. Cette pointe. Sur l'extrémité ici. Et on va faire parler de l'autre côté. Donc. Là. En faisant ça. On va en fait. Former des plis supplémentaires. Alors. Je vais mettre les deux. Et. Voilà. Et là. Comme ceci. Voilà. Un. On va voir que. Alors. Il ne faut pas que j'aille trop non plus. Mais. Il faut que ça y arrive pile. Donc. Là. Je reprends. Je reforme ici. Je marque le pli sur la partie rouge. Je fais pareil ici. Et. Toute cette partie blanche. Je vais l'aplatir. Comme ceci. Voilà. Je ne suis pas très droit. Ce n'est pas très grave. De toute manière. Je vais faire. Je vais tout redescendre. Voilà. Une fois que c'est descendu. Alors. Pour ici. On va replier. La bisectrice. Donc. Attention. Il y a plusieurs. Épaisses. Ce grain. On fait pareil. De l'autre côté. Comme ceci. Et. Maintenant. On va. On va. Récupérer. Le volet. Comme ça. Et. On va. L'aplatir. Donc. Suivant. Un pli aplati. Evidemment. Mais. Attends. Attention. Pour ici. Puisque. En fait. La partie du haut. Il ne se. Ne s'ouvre pas. Donc. Je forme. Le pli. D'abord. Voilà. Et. Maintenant. J'ouvre. Et. J'aplatis. Ce ne sera pas très beau. Mais. De toute manière. Là. Ici. Ce ne sera pas dramatique. Je fais pareil. De l'autre côté. En repliant. La bisectrice. Je la rouvre. Et. J'ouvre. Pour former. Le pli aplati. Comme ceci. Bien. Maintenant. Il ne me reste plus qu'à. Séparer. Séparer. Les yeux. Alors. Pour ça. On va former. Un pli valet. Et. Un pli montagne. Et. Si. On regarde. Donc. Dessous. La partie. Toute. Blanche. Maintenant. On n'ose plus qu'à séparer. Voilà. On écarte. On écarte. Et. On va avoir. En fait. Les deux yeux. Qui sont apparents. Donc. Évidemment. Ce qu'il faut. C'est. Faire en sorte. Qu'il soit bien blanc. Il ne reste plus qu'à. Il ne reste plus qu'à. même. Un pli. Du coup. Voici. Un pli. sur le pli, on ne prend qu'une seule épaisseur, on remonte, et là du coup on a déjà le dos du lomar qui est mis, la tête, voilà, donc à tout, maintenant il nous reste les pinces pour la partie de l'eau, attention parce que les pinces et les antennes vont être très épaisse du coup, donc comme c'est très large on va on va rétrécir un peu tout ça maintenant, donc premier point, on va prendre une épaisseur, une seule, et on va faire la bisectrice alors là, toutes les étapes qu'on va faire maintenant, ça va être assez répétitif et en fait on va chercher uniquement à éliminer de la largeur, donc déjà qu'on avait une partie très épaisse, enfin on avait un modèle très épais, mais on va encore rajouter de l'épaisseur donc on a marqué, on rouvre, c'était juste pour marquer le pli, maintenant on va replier un volet on plie la bisectrice du bas, et on remet comme c'était, on fait pareil de l'autre côté, un volet, on plie la bisectrice du bas, et on remet comme c'était, ensuite, pour ici, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir, on replie la bisectrice, sauf que cette fois, on remarque que ça va être bloqué par le corps, donc on le fait quand même, mais à l'intérieur on continue à plier, on fait pareil évidemment du côté droit, et du coup, cette partie là, on va l'enfoncer, la partie qui dépasse, voilà, ça ira être alliée, sur la fin de non, on ouvre l'épaisseur, et on enfonce toute la partie qui dépasse, comme ceci, comme ceci, bon, ensuite, on va prendre la première épaisseur ici, on va faire basculer ça sur la droite, et maintenant, nous allons replier les bisectrices en portant du haut, donc on prend l'épaisseur, on replie la bisectrice, voilà, pareil sur le côté droit, alors attention, il y a une différence d'épaisseur, donc, il peut être intéressant de le faire en le tenant un papier à la main, et pas de le laisser poser sur le, sur la table, voilà, et maintenant, on remet, comme c'était, on fait pareil de l'autre côté, on prend une épaisseur, un volet, on fait passer là, et on va replier la bisectrice de chaque côté, voilà, et on remet, comme c'était juste avant, viens, alors, toujours pas fini, parce qu'on voit qu'il y a encore des épaisseurs, donc on retourne, alors cette fois, on va faire une épaisseur, il faut prendre une seule, on prend une épaisseur, une double, voilà, on va tout prendre, voilà, donc là, ça fait basculer la queue du homard, donc, deux volets, si on regarde ici, voilà, et ensuite, pour le volet suivant, on va rabattre la pointe sur la partie centrale, et on fait pareil, là, on remet, comme ça doit être, et on fait la même chose de l'autre côté, donc là, un, deux, pour faire tourner la queue, je récupère l'épaisseur suivante, et je mets la pointe au centre, je fais pareil avec ceci, de l'autre côté, et je remet, bien, maintenant, on va faire pareil, une épaisseur, deux épaisseurs, et pour ceci, alors, attention, on ne va pas faire la même chose, ça ne va pas être symétrique, ici, sur le côté gauche, je vais plier la bisectrice, et pour ici, je vais replier, sur la partie au centre, comme ceci, voilà, je remet, je remet maintenant, comme ça doit être ici, on fait évidemment pareil de l'autre côté, donc, une épaisseur, deux épaisseurs, pour la partie toute seule, on plie la bisectrice, voilà, comme ceci, et pour la partie ici, de ce côté, on va rabattre au centre, on remet tel que c'était, et maintenant, je retourne, et ici, je vais replier, alors, du coup, en suivant les lignes qui sont derrière, et qui sont dessous, sur la partie centrale, voilà, comme ceci, bien, alors, maintenant, on remarque qu'il y a un et deux, alors, cette partie, ce sera la pince, et bien, ici, ce sera l'antenne, donc, maintenant, pour la pince, on va ouvrir au milieu, et on va inverser le pli, le plus bon possible, pour mettre à l'horizontale, la pince, comme ceci, allez, on va se faire plaisir, on fait pareil de l'autre côté, là, ici, on a quasiment fini le modèle, il ne reste plus qu'à, que la mise en forme, voilà, voilà, donc, on a nos deux pinces, deux sorties, pour les deux pinces, on va maintenant, alors, le long de la lune, qui est ici, on va maintenant faire un pli, montagne, pour mettre les pinces, donc, vers l'avant, pareil, ici, ici, on va en sortir trois, donc, si on regarde, une, deux, et la troisième est juste là, voilà, donc, là, j'ai les trois, un, deux, trois, ceci, que j'allais inverser, et on va aller le plus loin possible, comme ceci, donc, là, il y en a, je répète, une, deux, et trois, voilà, on va faire pareil de l'autre côté, donc, on récupère, les trois pattes, et on inverse le pli, le plus loin possible, ils sont tout àalamets, commev, fois, tout àalamet, voilà, de la rigger ça me fait mal, après, ça me laisse faire de l'autre côté, on laisse en face de la lumière, et puis, je vais essayer de l'autre côté, Ensuite, on va faire un pli aux oreilles de lapin sur les pâtes en les pliant toutes à la fois. Je vais utiliser la pince pour pouvoir former le pli plus facilement. On va plier sur la bisectrice la totalité des pâtes. Et cette fois, on va séparer les trois pâtes. Une pâte qui va aller vers le bas. Une pâte qui reste au centre. Et une pâte qui va se retrouver vers le haut. Et du coup, on profite pour chaque pâte pour bien refaire le pli. Du coup, on voit beaucoup la partie blanche. Alors ça, c'est l'inconvénient du papier sans lui de chez-ci. Donc on a les trois pâtes. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on forme le pli. Donc le pli en oreille de lapin. Il faut le former en pli montagne. Et du coup, il ne reste plus qu'à ceci. On va séparer les trois pâtes. Et bien reformer les plis. On va séparer les trois pâtes. Voilà. Désolé, c'est moi qui me suis trompé. J'ai inversé entre l'avant et l'arrière. En fait, on va reprendre. Désolé, désolé. C'est moi qui avais mal le diagramme. C'est moi qui avais mal le diagramme. oreilles de lapin vers l'ompli montagne comme ceci et donc du coup quand on forme les plis on a bien des pâtes qui sont rouges bref pour les pâtes de toute manière on peut les former à l'épaisseur qu'on veut on peut aussi directement les orienter deux pâtes vers l'avant et on mettra aussi deux pâtes vers l'arrière puisqu'au final on va sortir la quatrième pâte sur la quatrième pâte comme on le voit est beaucoup plus épaisse donc pour la quatrième paire de pâtes pour la quatrième pâte ce qu'on va faire c'est que on va l'affiner en pliant la bisectrice suivant le pli inversé intérieur donc on rabopie à l'intérieur on fait pareil pour le dessous ça permet d'avoir une pâte comme un peu moins large et pareil celle ci on va aussi mettre vers l'arrière on fait donc la même chose ici cette fois dans le bon sens ça a pris un petit peu plus de temps que prévu pas très grave je sépare les trois pâtes on fait un petit peu plus de temps ça vous voyez comme un petit peu plus de temps ceci on sort maintenant la quatrième pâte et on l'affine direct D'un côté et de l'autre, par un plé inversé intérieur. Une fois que la pâte est terminée, on peut le donner une petite partie vers le bas. Alors maintenant, il nous reste encore à finaliser tout ça. Donc là, on a des parties qui nous gênent ici, alors pour cela, cette partie, on va plier vers l'arrière. Donc pour là, j'ai déjà marqué le pli. Juste à l'arrière de la dernière pâte, et maintenant, on va le plier à l'intérieur. Et ceci, on va en faire pareil, on va le mettre aussi vers l'intérieur. Alors là, par contre, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Ensuite, je vais m'occuper, ici, de former des plis. Alors, on va faire un premier pli, donc pli, montagne, pli, vallée. Et on va le faire une deuxième fois, un peu plus loin. Donc là, pas de repère précis, c'est en fonction de chacun. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à arrondir le corps. Enfin, arrondir ici. D'un côté et de l'autre. On peut l'arrondir par exemple autour du doigt, comme ceci. Voilà. On va maintenant s'occuper des pinces. Alors, pour les pinces, c'est un petit peu comme un pli inversé. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'avais fait le pli comme ceci. On va ouvrir, on va inverser le pli. Donc, on inverse, on le fait bien passer à l'intérieur. Pareil ici, on enlève. Et on inverse le pli. Et maintenant, on va faire l'équivalent d'un pli inversé extérieur. Donc, on va marquer le pli d'un côté, de l'autre. Et on va inverser ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on forme le pli. On fait pareil de l'autre côté. Et on inverse ici. Et ensuite, on maintient la position arrondie comme ceci. Voilà. Pour les antennes, on va les pincer. On va les pincer. Sur la bisectrice. Pour la rendre plus fine. Et ce, jusqu'à la base. Voilà. Je fais pareil pour l'autre antenne. Voilà. Il ne reste plus qu'à... On donne une petite à l'heure courbée à l'antenne. Et on a terminé. On a marre.